Le port du tableau de Marie-Reine de la Pologne par les premiers missionnaires est l'accueil ici chez nous dans le lieu qui est Musongati. Chers frères et sœurs, nous en sommes à la troisième journée de notre méditation sur qui nous cuit à la célébration de la solennité de nos dames du Mont Carmel, autrement appelée Notre-Dame du Scapulaire. Nous avons déjà insisté sur la question de la Dame du Lieu et la transition qui est passée de la Dame du Lieu en Terre Sainte, la Marie-Reine de la Pologne, le port du tableau de Marie-Reine de la Pologne par les premiers missionnaires, et l'accueil ici chez nous dans le lieu qui est Musongati. Mais nous pourrions dire que ce lieu de Musongati n'est pas exclusif, c'est seulement là que le peuple chrétien du Burundi est arrivé à s'identifier à ce lieu. Autrement, on trouve dans nos communautés, même quand on a dû quitter le Burundi, la première communauté qui a été fondée au Rwanda est sous le patronage de Marie-Reine du Carmel, à Butare au Rwanda, l'autre communauté du nord du Rwanda, là c'est Jésus Miséricordieux. Mais il n'y a pas de contradiction entre Notre-Dame du Mont Carmel et Jésus Miséricordieux, d'autant plus que Notre-Dame, la mère, nous introduit toujours dans, on pourrait dire, anthropomorphiquement dans les entrailles de Dieu, dans l'amour, on pourrait dire l'amour passionné de Dieu. Dieu qui nous porte en lui-même. Donc, il n'y a pas de contradiction parce que la Vierge Marie conduit toujours dans son mystère du Dieu Miséricordieux qui s'est manifesté dans le visage du Christ. Donc, vous voyez très bien Jésus Miséricordieux, nous avons confiance en toi, que surtout cette spiritualité qui a été de plus en plus connue grâce à Sainte Faustine, mais qui est une spiritualité chrétienne. Et quand on a fondé au Burundi, encore, à Bujumburas, la communauté n'est pas sous le patronage de la Vierge Marie, mais sous le patronage de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix Edith Stein. Là non plus, il n'y a pas de contradiction. Nous nous rappelons Edith Stein, comment elle était très fière de porter dans ses veines, parce que, oui, elle est juive allemande, de porter dans ses veines le sang du Sauveur, et combien elle se sentait si proche de toutes les femmes publiques, et ici en récurrence la Vierge Marie. Donc il n'y a pas de contradiction entre une maison dédiée à Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix et la maternité de la Vierge Marie. On pourrait dire l'une conduit à l'autre. Et si c'est Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, c'est parce que c'est une maison de formation des jeunes qui étudient la philosophie, et elle, comme nous savons, était philosophe, très grande philosophe, qui a développé la question de sentir l'autre du dedans, ce que l'on appelle empathie, et qui a été même assistante de Husserl, le grand philosophe de la phénoménologie du XXe siècle. Et quand Giteg a été fondé en 2008, encore sous le patronage de la Vierge Marie. Donc, de manière qu'on pourrait dire, de la Terre Sainte, en passant par la Pologne, jusque dans nos missions, en prépondérance du lieu de la Vierge Marie, Moussongati, sans exclure les autres endroits. En accueillant alors la Vierge Marie, nous accueillons aussi une tradition qui nous transmet l'expérience de la protection de la Vierge Marie. Une expérience qui se manifeste surtout en deux événements. D'abord, quand le Carmel a dû arriver en Europe, donc en Occident, on ne pouvait plus vivre le style hérémitique, en solitude, là où les moines vivent séparément, où ils ne se rencontrent qu'au réfectoire et à la chapelle, mais ils ont dû vivre une vie communautaire comme les ordres mendiants, c'est-à-dire les ordres qui vivent de leur travail. Et c'était très difficile de se faire accepter dans ce nouveau contexte. Et il y avait même des oppositions qui soient acceptées comme cela, mais dans les discussions qui eurent lieu dans le Concile de Lyon, on arriva à les accepter. Ils ont toujours considéré, parce que la Vierge Marie était invoquée pour les protéger, ils ont toujours considéré cet acte d'Église comme un signe de la protection de la Vierge Marie. Le deuxième acte est celui qui nous est transmis par la tradition, qui rapporte que la Vierge Marie aurait donné à Saint-Simon-Stock en 1251 le sein scapulaire comme signe de sa protection, comme signe qu'elle veille sur ses frères au Carmel. Et si les Pères Généraux, dont le Général des Carmes des Chaux et le Général des Grands Carmes, ont en 2001 consacré cette année à la célébration de la Vierge Notre-Dame du Saint-Scapulaire, c'était un souvenir de 750 ans qui venait de passer après cet acte qui est daté par la tradition en 1251. Donc, nous avons aussi accueilli ce appui par l'expérience de ce lien entre la Vierge Marie et les frères de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Dans « Demain », nous allons parler de la manière dont nous, nous héritons encore de ce lien particulier de Marie avec les ânes orantes. et nous allons parler de la Vierge Marie du Saint-Scapulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada